La 8ème étape entre les roues, c'est Morzine-Avoria et la première de haute montagne de cette grande boucle 2010. Longue de 189 km, elle comporte deux très grosses difficultés, deux côtes de première catégorie, le col de la Ramaz et la montée sur Avoria. La journée de repos prévue lundi va donc faire du bien aux organismes des 186 coureurs encore en course. Au classement général, Nicolas Roche est pour l'instant le mieux classé de l'équipe AG2R La Mondiale. L'Irlandais est 8ème à seulement 2 minutes et 28 secondes de Sylvain Chavanel, le maillot jaune. Dès le départ, le peloton a été ralenti par une chute. Kadal Evans et Jérôme Pinault sont notamment tombés. Devant, les attaques se succèdent. Au final, c'est un groupe de 7 coureurs qui réussit à s'extirper du peloton. On y trouve 4 Français, Christophe Riblon d'AG2R La Mondiale, Benoît Vaugrenard de la FDJ et de Cofidis, Sébastien Minard et Amael Moinard. Au sommet de la côte de Grézins, une difficulté de 4ème catégorie. L'écart entre l'échappé et le peloton est de 4 minutes et 35 secondes. Premier coureur à s'engager dans la descente, Christophe Riblon d'AG2R La Mondiale. Dans la vallée, l'avantage des Fuyards croît à nouveau pour atteindre 6 minutes et 38 secondes. Les échappés et le peloton ont l'air de s'économiser depuis le début de cette 8ème étape. Il est vrai que la fin du parcours risque de faire des dégâts avec les deux côtes de première catégorie. Se profite justement l'ascension du col de la Ramaz qui culmine à 1619 mètres d'altitude. Comble de la malchance pour Lance Armstrong, l'Américain est pris dans une chute au tout début de la côte. Plus de peur que de mal pour le Texan qui rejoint le peloton. Les sprinters, eux, se sont déjà résignés à lutter aujourd'hui et constituent un groupe étau. On y trouve Marc Cavendish, Toruchov ou encore Fabian Cancelara. En tête maintenant 3 coureurs, Mario Hertz, Amel Moinar et Kus Morenout. Les 4 autres échappés du début de l'étape sont à environ 1 minute. Quant au peloton, il accuse un retard de 3 minutes et 20 secondes et il reste 41 kilomètres à parcourir. Plus que quelques kilomètres avant le sommet, il s'est passé beaucoup de choses sur les pentes de la Ramaz. Sylvain Chavanel est distancé, Lance Armstrong également. Les Astana, eux, ouvrent la voie pour Alberto Contador et volent vers les échappés. Au sommet du col, les écarts sont les suivants. Le peloton mené par les Astana est à 2 minutes des échappés. Le groupe Armstrong est à 3 et celui de Sylvain Chavanel à 4. Arrive la dernière difficulté de la journée, la montée sur Avoria. Les Astana sont en bonne position à 5 kilomètres de l'arrivée. Amel Moinar, le dernier échappé, est repris. Pour l'instant, Kadal Evans, présent dans le groupe Astana et virtuel à maillot jaune. Lance Armstrong, lui, est en train de craquer. Nicolas Roche, le leader de l'équipage G2R mondial, a du mal dans la dernière montée. L'Irlandais s'accroche pour revenir sur la tête de course. Placé juste derrière son lieutenant, Alberto Contador lui attend son heure accompagné des principales têtes d'affiche de ce tour. Andy Schleck est là, Ivan Basso et Kadal Evans également. Il reste environ 2 kilomètres à parcourir et les leaders se cherchent mais aucun ne se décide à porter l'estoccade. Alberto Contador n'a pas l'air au mieux, même constat pour Kadal Evans. La victoire va donc se jouer entre les deux hommes les plus frais, Andy Schleck et Samuel Sanchez. Avantage au final aux luxembourgeois qui s'imposent dans les derniers 10 mètres. L'Espagnol, lui, s'est effondré quasiment sur la ligne. Pour la team AG2R La Mondiale, cette première journée de haute montagne a été satisfaisante. John Gadre et Nicolas Roche arrivent avec seulement 2 minutes et 18 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Pourtant bien placé durant une bonne partie de l'étape, Christophe Riblon a lu craquer dans le final. Il accuse un retard de 3 minutes et 27 secondes sur Andy Schleck. Au général, Nicolas Roche est maintenant 16ème à 3 minutes et 11 secondes du nouveau maillot jaune Kadal Evans. John Gadre, lui, se place 24ème.